Donc effectivement, le groupe GA, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, c'est une entreprise de bâtiment, en fait une entreprise générale, mais qui très tôt a eu la particularité d'être une entreprise industrielle et de pratiquer le hors-site. Donc GA, c'est un acteur assez singulier sur le marché. C'est un groupe qui est un petit peu vieux, parce que GA a été créé en 1875 et est maintenant finalement le constructeur en préfabriqué béton, le leader en France, et qui s'est diversifié dans différentes activités et qui, dans l'écosystème en tout cas de GA du groupe, se situe plusieurs entreprises et plusieurs ateliers. Donc on a aujourd'hui des ateliers de fabrication de structures, donc des usines de béton, on en a deux, une près Toulouse et une à Colmar. On a une structure qui s'occupe d'équipements principalement des fluides, des modules de traitement d'air qui sont adaptés à nos types de préfabrication et qui fonctionnent de façon très intégrée avec nos bâtiments. On a une entreprise de préfabrication de façade en aluminium qui s'appelle Paquet Fontaine, qui travaille pour GA, mais aussi pour d'autres constructeurs et d'autres maîtres d'ouvrage. Et désormais, Ossabois, qui a rejoint le groupement des entreprises de GA depuis janvier 2018, qui est une entreprise qui fait de la préfabrication de bois en 2D et en 3D, ce qu'on va voir juste après. Donc c'est un acteur singulier parce qu'en fait, c'est une entreprise qui travaille en hors-site, une des rares entreprises en France, donc qui modélise tout d'abord en full BIM, sur ordinateur, les bâtiments totalement en 3D. Ces éléments sont ensuite envoyés aux usines qui produisent une grande partie, toute la structure est produite à l'usine, qu'il s'agisse principalement aujourd'hui du béton, mais de plus en plus le bois également va vers la transition BIM. Et ensuite, tout est assemblé sur site, ce qui permet de gagner à peu près 30 à 50 % de délais de chantier en moyenne. Donc toutes les usines et tous les bureaux sont situés en France, vous allez voir la carte un petit peu partout en France. En rose et en violet, ce qui concerne GA, donc principalement le béton jusqu'à maintenant, et en marron, donc les usines de nos abois. GA, c'est une entreprise générale, donc GA Entreprises, et on va voir la slide. Donc c'est un modèle constructif principalement préfabriqué, béton, façade, totalement intégré. On a des bureaux d'études internes. En général, quand on travaille avec GA, c'est qu'on aime le système constructif de GA qui fait qu'on co-conçoit les bâtiments avec les architectes, qui correspondent au mode industriel. Donc c'est vraiment, vraiment une optique de hors-site et industriel. Et on produit tous ces bâtiments, donc pour le compte de clients directement, de l'avé d'ouvrage, mais aussi pour nous-mêmes, puisqu'on est une entreprise de promotion, qu'on va voir juste après, et qui est issue, ce pôle promotion, d'une histoire du groupe qui, précédemment, détenait une foncière et construisait ces bâtiments pour elle-même. Un pôle service qui sert justement à rénover tous ces bâtiments, en tout cas à les entretenir, enfin toute la maintenance des bâtiments. Et ça ne déroule pas en même temps que la parole. Et un pôle rénovation, initialement pour rénover les immeubles qui appartenaient et qui étaient construits par GA, et désormais pour tout type de bâtiments dans toute la France. Donc les projets de type qu'a réalisé GA, donc le siège à Toulouse, qui est le premier bâtiment full BIM 2014, qui est un bâtiment très intelligent, autonome, où tout est piloté par des systèmes centraux digitaux. Ça, c'est un projet en cours juste après. Donc des bureaux pour le compte de Safran, donc c'est BATIPAR qui est l'investisseur. Ou encore le grand siège de Thalès qui est à Mérignac. Donc tout ça a été fait de façon hors-site, pour le bureau, également de la santé. Ou la Sapetria, on a eu un chantier à la Sapetria. Mais de plus en plus, en fait, GA intègre les métiers de la construction bois. Alors du fait, je dirais que le coup d'envoi, c'était le rachat d'Aussabois en janvier 2018. Et maintenant, GA se dirige avec Aussabois, ou sans Aussabois, vers des projets bois. Et on va rapidement voir un petit peu ce qu'il en est. Donc l'intégration de la construction bois, c'est le rachat d'Aussabois en janvier 2018. Aussabois, c'est une entreprise qui a plus de 40 ans, qui a été une entreprise précurseur en construction de bois en France. Une entreprise industrielle, donc hors-site, qui fait à peu près 40 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il y a 200 salariés. Et donc le logo a changé très récemment du fait du rachat par le groupe GA. Les spécificités de l'entreprise Aussabois, au sein de la construction bois. Donc il y a trois savoir-faire. Le modulaire de structure 100% bois, 100% fine usine. Donc on sort complètement les boîtes à l'usine. Il y a zéro réserve. On gagne à peu près 50% du temps sur les chantiers. Il n'y a pas de travaux supplémentaires sur ce type de construction. Ça va extrêmement vite. Et surtout, il n'y a pas beaucoup de nuisances sur site, puisqu'on pose les boîtes le matin. Ça va extrêmement vite. C'est une dizaine de minutes par module. Et les camions s'en vont. L'ossature bois, pour réaliser les planchers, les murs, les façades en bois. Et les salles de bain 100% préfabriquées, donc en ossature bois également. Quelques photos des usines. Ici, c'est la fabrication en deux dimensions, les panneaux bois, qui permettent de faire la structure des planchers, des façades en bois. Et ici, quelques images d'une fabrication en 3D, où on vient faire les modules. L'intégration d'ossature bois, ça a permis d'apporter des nouveaux métiers au groupe, qui sont le logement familial, le logement pour étudiants, le logement d'urgence, les résidences de tourisme, et d'adresser davantage les marchés publics, là où GA travaillait beaucoup sur du tertiaire et beaucoup en marché privé. Quelques exemples aujourd'hui de ce qu'a fait au saboir récemment, depuis l'intégration au sein du groupe. Donc, une résidence, là, c'était en entreprise générale, mais ce n'est pas au saboir qui a fait l'entreprise générale. Au saboir était sous-traitant d'une autre entreprise générale qui a réalisé ce chantier pour ICF, à Anguien-les-Bains, donc en Ile-de-France. 17 logements, tout en structure bois. Le chantier suivant, que vous connaissez peut-être, qui est à Montreuil, c'est le centre d'hébergement d'urgence pour Coalia. Là, c'est au saboir qui était entreprise générale. C'est un chantier 100% modulaire qui allait extrêmement vite puisque c'est un chantier qui a démarré, enfin, qui a duré six mois pour au saboir. On va dire qu'il a mis à disposition en six mois. Le site a été trouvé par le maître d'ouvrage Coalia en octobre 2018 et on a livré en septembre 2019. Donc, quelques mois après, cette opération de 250 lits. Donc, tout en modulaire. Ce site également, vous connaissez peut-être à Ivry-sur-Seine, centre d'hébergement d'urgence avec l'atelier Rita, quatre mois de délai de chantier pour 3500 m² de surface de plancher. Également, de l'hébergement d'urgence. On a ensuite du logement étudiant, Crous de Pessac, donc près de Bordeaux. C'est une opération pour laquelle le permis de construire a été octroyé en mars ou avril 2018. Elle a été livrée pour la rentrée 2019. Donc, ça va très, très vite. 400 logements étudiants, tout en modulaire. Et ici, au saboir, était sous-traitante de la société Fayat qui s'est occupée de tout le gros œuvre, toute l'infrastructure et toute la VRD. Parmi les nouveaux métiers aussi, l'hôtellerie. Et ici, c'est une résidence hôtelière qui est à Clairefontaine, en Ile-de-France. Donc, c'est un centre hôtelier 4 étoiles, 100 % modulaire, démontable, surpiloté. C'est très peu invasif pour la nature puisqu'on a quelques pilotés, quelques pieux qui portent les bâtiments. Il y a une tranchée à l'arrière des bâtiments. Tout est démontable. Ce sont des modules de 4 mètres par 10 mètres, 40 mètres carrés par module. Ça voyage en camion. C'est vraiment du 4 étoiles à l'intérieur. C'est de la très belle qualité. Parmi les chantiers que réalise actuellement le groupe, c'est le chantier qui est aujourd'hui en Savoie, en construction actuellement, présidence de tourisme. C'est un R plus 8, avec les niveaux inférieurs en béton pour pouvoir porter les 8 niveaux en bois. Ces 8 niveaux en bois sont composés de 4 niveaux en CLT et 4 niveaux en mur au saturbois. Tout est fait en modulaire sur la partie résidentielle. Tout ce que vous voyez au-dessus, dans l'image de synthèse, et vous voyez une photo du témoin en bas à gauche, également en haut la salle de bain qui est le témoin. On a ici 96 logements, à peu près 300 modules. Finalement, la plateforme de ce bâtiment a été construite l'été dernier. Tous les modules ont été construits cet hiver et même pendant le confinement, on a pu ouvrir les usines, ce qui permet de livrer aujourd'hui à temps l'opération cet été. Ça sera livré à peu près au 15 septembre pour pouvoir ouvrir, pour que le client puisse ouvrir à l'hiver. Il y a quelques photos juste après. On est sur la belle résidence hôtelière de type 3 étoiles. Donc, le chantier en cours. Ce chantier est visitable si vous êtes intéressé. Les usines tournent jusqu'au 15 août si on veut voir les modules en cours de construction à l'usine. Jusqu'au 15 août. Et le chantier sera livré mi-septembre à peu près, délivré au client. Donc, il est visitable si ça vous intéresse. Et la construction bois, c'est également la surélévation. Donc ici, au saboir réaliser cette surélévation, en fait, c'est un immeuble neuf qui était fait en béton par Léon Grosse. Au saboir réaliser les quatre derniers niveaux. Ça permettait finalement au maître d'ouvrage, qui était ici 3F, d'avoir autant de niveaux sur ce bâtiment qu'il initialement n'en prévoyait pas autant. La construction bois a permis de monter aussi haut. Quelques opérations communes aujourd'hui, du fait de notre collaboration GA au saboir. Donc, on a une opération mixte de bureaux et de résidences pour étudiants à destination de l'opérateur clé à Sergy. Où ici, on a des façades préfabriquées, d'une structure préfabriquée en béton. Et toutes les salles de bain et les sanitaires des bureaux sont réalisées en bois par au saboir. Donc, c'est posé en modulaire. Là, ici, dans ce cadre-là, la préfabrication a permis de livrer le chantier dans les délais attendus. La construction traditionnelle ne le permettait pas du tout. Ensuite, un hôtel éclos. Vous connaissez peut-être cette nouvelle enseigne. Donc, c'est Main de la vallée, ici. Une opération modulaire, GA au saboir, des modules de 100 % modulaires pour les chambres. Il y a 108 chambres qui sont réalisées. Il y a six mois de chantier. Et puis, c'est une livraison qui est éminente. C'est un chantier traité en début d'année. Et ce projet, ensuite, qui est la synthèse de tous les savoir-faire du hors-site et du travail commun entre les équipes qui réalisent le béton et le bois. Donc, c'est la Cité universelle, qui est un projet issu du concours réinventé Paris 2 sur le site de la Marseillaise. Là, on a un objet architectural qu'on n'imagine pas du tout réalisé en préfabrication, qui compose, qui comporte des équipements de bureaux, d'espaces sportifs, un hôtel réalisé par au saboir et du co-working. Donc, ça, c'est en cours d'études. On devrait voir cette réalisation en 2024. GA a aussi réalisé une opération aujourd'hui en bois béton, sans saboir. C'est l'hôtel Moxie qui est à Roissy, qui a été livré en fin d'année dernière, après 12 mois de chantier. Et ici, c'est une construction très atypique, puisque l'opérateur Moxie, qui est en fait une filiale du groupe IKEA, a cette habitude de construction qui consiste à faire les premiers niveaux avec ces espaces partagés en béton et toutes les chambres en bois. Elles arrivent de cette façon-là, en mix 2D-3D, avec des salles de bain qui sont réalisées en trois dimensions dans des usines en Italie avec un partenaire exclusif. Et ensuite, la partie couloir et les chambres qui sont déroulées en 2D, en panneau bois CLT. Le fait d'avoir intégré au Savoie permet aujourd'hui de développer des innovations communes. Et le rachat, finalement, a beaucoup de sens aujourd'hui pour GA, puisque l'objectif, c'était de regrouper 2 entreprises qui ont les mêmes façons de travailler, qui sont 2 entreprises industrielles, qui simplement travaillent 2 matériaux différents. Donc aujourd'hui, les 2 entreprises travaillent ensemble sur différents niveaux et partagent les meilleures pratiques sur les fonctions de support, pour les bureaux d'études, donc les techniques, les logiciels. Les usines aussi partagent beaucoup de leur savoir-faire, les chantiers et la logistique et les directions commerciales aussi. Aujourd'hui, on travaille pour les 2 sociétés de façon équivalente. Parmi les déploiements importants, on a le développement du BIM chez Haussabois, on a le développement de sanitaires en structure bois à destination des bâtiments que développe GA pour les bâtiments de bureaux, et on a le développement d'un plancher bois béton pour certains types d'ouvrages. Donc le BIM, évidemment, je pense que ça parle à beaucoup de gens maintenant. Donc GA travaille en full BIM depuis 2014. On importe petit à petit cette expertise chez Haussabois. Donc ça permet une transition douce entre le design, les usines et le chantier. Ça permet de voir toutes les interactions entre les corps d'État et d'anticiper les problèmes éventuels qui peuvent survenir. Ça permet une collaboration entre tous les acteurs, les architectes, les entreprises générales, les sous-traitants, les fournisseurs. Tout le monde a accès aux plans en même temps et enrichit ensemble ces plans. Contrôle de la qualité aussi durant tout le process de construction. Et le respect des délais courts, qui est l'un des engagements quand on travaille en hors-site, c'est de livrer très rapidement les ouvrages. Donc ça permet de garantir ces délais. Le déploiement des sanitaires modulaires. Donc ça, c'est le studio design de GA qui a conçu une gamme de sanitaires modulaires en structure bois. Ces sanitaires sont fabriqués totalement dans les usines de Savoie et sont posés dans les projets qui sont développés par GA. Donc on voit ici des sanitaires à destination du tertiaire, 100% modulaires. Ça voyage comme ça sur les camions. Il y a une petite explication après. Vous voyez totalement comment se déroule une opération modulaire. On construit l'usine, on assemble, on accessoirise, on emballe, ça part sur un camion et c'est livré. Une pause d'installation. Les pauses d'installation modulaires en général, encore une fois, ça dure 10 minutes. Le camion arrive, c'est posé, il n'y a pas de stock sur le chantier. C'est vraiment en flux tendu que ça arrive sur site. Une petite image. Vous pouvez voir ces sanitaires finalement de l'extérieur dans l'usine et à l'intérieur, on a une image comme celle-ci. C'est toute la surprise du modulaire finalement. Quand on visite une usine modulaire, on est quelque part même sur un chantier, on est dans la poussière un petit peu de l'usine et finalement, on est sur des finitions extrêmement soignées à l'intérieur des boîtes. C'est toujours très surprenant. Et ensuite, l'objectif, c'est de développer ensemble un plancher mixte parce qu'Ossabbois, c'est l'expert de la construction de bois en 2D et en 3D, de la maison individuelle aux immeubles de deuxième famille principalement. Giac est une experte des immeubles tertiaires et en formulation béton. Les deux entreprises ont décidé d'associer le béton et le bois pour créer un plancher en filière sèche qui bénéficie des avantages des deux matériaux. D'une part, la légèreté et le bas carbone que permet le bois et de l'autre côté, tenue mécanique et protection contre l'incendie. C'est un nouveau plancher qui répond parfaitement à l'églementation en vigueur. On a un chantier qui est ciblé aujourd'hui. On a un avis technique qui est en cours et une réalisation très prochaine. Ce plancher est à destination principalement du tertiaire dans un premier temps et ensuite à destination des logements de troisième et quatrième famille. Il y a une petite image ici. Comme ça, vous voyez un petit peu à quoi ressemble ce nouveau plancher. C'est une dalle fine en béton posée sur des poutres en bois, la mêlée collée. Ensuite, on dit qu'on pose ça sur un squelette structurel légal. Légal, c'est un procédé constructif de GA, composé de poteaux et de poutres béton. Ça, c'est un co-développement avec une commercialisation imminente. L'objectif et la stratégie de GA finalement, avec ce rachat d'où ça boit se pivot vers la construction de bois, ça permet d'avoir une expertise forte en multimatériaux, de bénéficier de la complémentarité de ces deux matériaux pour pouvoir répondre à plus de projets, de différents produits sur différents métiers. Ça donne une capacité du groupe à répondre sur des projets complexes et mixtes. Et c'est encore une fois l'usage du bon matériau au bon endroit, ce dont on parle très souvent en construction hors site et en construction de bois. de bois.